Musique Yo Alexis, yo, comment ça va ? On va commencer par celle-là Ouais moi ça va, impeccable, impeccable J'ai fait toutes les missions hier de Nioh, j'ai regardé un petit peu tout ça Elles sont vraiment, elles sont un peu tordues quand même Je veux dire, il y a pas mal de boss en plus Les mecs, ils te balancent tous les boss qu'ils ont en fait Ouais tranquille, moi ça va impeccable Ils te balancent tous les boss qu'ils ont sous la main maintenant Dans les nouvelles missions, mais j'aime bien, franchement j'aime bien C'est un côté vraiment boss rush J'aime beaucoup ce truc-là Donc voilà, on se prépare L'oiseau a été un petit peu nerfé, c'est vrai Mais franchement ça va, franchement ça va Il est encore cool Il marche toujours très très bien, je trouve On va mettre mon katana Est-ce que je préfère mon katana quand même ? Est-ce que les dégâts dans le dos sont phénoménales avec le katana ? C'est vraiment un truc que j'apprécie Alors là j'ai été touché par le vent Donc mes dégâts du coup sont Sont bien réduits Là faut se barrer Voilà il va m'en faire le malin Ça c'est une des missions qui est pas mal C'est deux boss à la fois Franchement ils sont très gérables Ils sont très gérables Avec la magie tout ça Franchement ça roule bien L'oiseau en cas de problème toujours Il fonctionne toujours aussi bien Donc il fonctionne toujours aussi bien Bon par contre il faudra utiliser plus de pierres d'esprit Parce que maintenant il est un petit peu nerfé Vous savez Je pense que c'est la régène en fait Quand tu tues des monstres Qui est énerfé un petit peu Et je soupçonne aussi qu'ils ont enlevé un petit peu La régène quand on a plus beaucoup de vie Et que la barre diminuait pratiquement pas en fait Je pense aussi que ça a dû jouer pas mal Donc Mais bon faut comprendre que l'oiseau t'est quand même un petit peu cheated Donc du coup c'est un peu normal je pense Alors maître des lames jumelles C'est lequel l'autre mission Le retour de la calabasse Alors le retour de la calabasse Il y a pas mal de monstres à tuer La nuit tombe encore aussi On va faire le retour de la calabasse Là dedans il y a Oda Nobunaga Et puis un autre boss à tuer en même temps Franchement ça passe quand même De toute façon il ne faut pas hésiter A utiliser tous les pouvoirs qu'on a à notre disposition C'est à dire le ninjutsu Quand on meurt On repop en fait Ça fait une attaque par le haut Qui est très intéressant Le parchemin de carnage tout ça Quand on est bien buff en fait On peut bien gérer je pense Donc je vais activer ça Voilà Les dégâts ont été Par contre les dégâts pour avoir de bons dégâts Alexis Finalement moi quand j'ai monté mon personnage au maximum C'est dès que j'ai eu ma stat principale à 99 Que ça a commencé très intéressant C'est à dire même au niveau 200 Je n'ai pas eu de différence du niveau 200 à 750 Dès que j'avais 99 dans la stat principale Mes dégâts étaient maxés Mais après quand j'augmentais les autres stats Ça ne servait à rien Vous avez déjà vu dans mes vidéos Que quand j'ai pris 100 niveaux en direct La dernière fois ça montait mes dégâts de 2-3 points de dégâts Ce qui compte c'est surtout l'arme plus 10 Niveau 160 Et la stat principale Donc là par exemple On va utiliser la lance dans cette vidéo Elle a corps A plus C'est ça qu'il fait Mais elle n'a pas plus 10 la lance en plus On va faire ça Je vais utiliser ça Je vais utiliser ça Et là je crois qu'il y a beaucoup de mecs à tuer Alors je ne sais pas où est-ce qu'il pop Alors attendez 160 Bah c'est rare Ce que tu fais Alexis Tu fais plein de forge en permanence Et tu sauvegardes Et tu sauvegardes Sur une clé USB Merde je me suis bourré là Là j'utilise la lance Parce que la lance Elle fait le balayage Comme tu peux voir Tiens La lance c'est énormissime Moi pour moi Ce serait la lance Et le katana Regarde parce que Regarde la lance Les dégâts que ça fait Par exemple Tu soulèves le mec Tu fais ça Après il tombe au sol Et après tu peux lui faire Une attaque d'actement par terre Et ça c'est dévastateur Moi je prends une arme de vent Par contre pour la lance Parce que le vent Vous savez que ça raduit les dégâts Que la cible t'inflige De 75% Ce qui est dévastateur On va pas se mentir 75% de dégâts subis en moins Attendez Faut que je tue le mec là Qui me Voilà On va réutiliser ça On va réutiliser ça Lui on va le défoncer Il faut que je lui mette Son truc dans le rouge Si je peux Bon bah on va le mettre Par terre alors Le truc c'est le balayage Qui est énorme Comme tu peux voir Ça c'est vraiment La lance C'est fabuleux Ah alors là Là il est mort Il peut pas survivre à ça Regarde après Tu lui fais ça en plus Vous avez vu ? C'est ça que je voulais te montrer C'est vraiment fantastique Je crois tu l'enchaînes Dans le dos Comme ça Normalement Là il y a des boss Qui arrivent Je crois Là il est mort Il va Et Il va Il va Il va Il va Il va Il va Voilà déjà un mec de tué Salut Little Merci beaucoup J'essaie de faire que tout soit clair en général J'ai tourné des vidéos de Mass Effect hier Je pense que ce sera pas mal aussi J'ai fait 4 vidéos de Mass Effect hier Je note mes idées Après je fais une petite vidéo peinard Donc ça dépend de mon inspiration Mais hier j'étais bien inspiré sur Mass Effect Donc le jeu ça va Plus on le découvre J'ai même fait une vidéo un petit peu sur un truc qui m'énerve pas mal dans Mass Effect aussi C'est vrai que je vous montrerai tout à l'heure Je pense pendant le stream On fera une heure Salut Nathan Une heure de Nioh et après on ira sur Mass Effect pendant une heure Salut K-double Comment ça va les gars ? Oui Alexis ça coûte cher les ressources et tout Je te comprends Moi aussi ça m'a mis du temps de monter une arme plus 10 Ça prend du temps c'est clair Bah Mass Effect au début il est un petit peu mou comme jeu Et donc par moment il est un peu mou Puis par moment il est sympa Donc finalement heureusement que ça va Voilà il est 15 sur 20 Je pense que voilà Sa note c'est 15 sur 20 pas plus Je pense que vraiment il est sympa Voilà il est bien sympa La nuit tombe encore on va faire ça Donc Mass Effect est pas mal ouais donc C'est surtout ce qui est bien c'est C'est découvrir les planètes en fait surtout 1200 dégâts ouais mais Est-ce que ton soja Monji Alexis est-ce qu'il a la stat Par exemple je sais pas Coeur à plus Et que faut avoir 89 dans la stat après C'est ça qui change tout Vaut mieux avoir 89 dans une stat Et avoir 20 partout Sur le personnage Bah je sais pas Ino Moi je suis pour que les jeux sortent sur tous les supports personnellement Comme ça plus il y a de jeux sur tous les supports Plus il y a de gens qui Qui regardent le contenu Tout ça C'est intéressant pour tout le monde Je veux dire Je suis d'accord là dessus Plus je lui mène une tête Je le mets en PLS direct Ton pote aussi Allez hop dans le dos Wesh token Donc moi j'aime beaucoup la lance Mais le katana aussi est énorme Donc Prends une petite élixir Et donc comme je dis Moi je veux qu'une lance de dégâts vent Pour mettre le vent sur les ennemis Comme ça ils font plus de dégâts Ça me permet de Là faut aller dans son dos lui Hop Maintenant j'ai une arme de feu Alors là il paralyse c'est vrai ceux là Alors là je suis paralysé J'ai oublié de mettre un parchemin Bon ça me prendra pas préjudice Je pense pas mais Bon là ça va chier Hop j'active l'esprit là Parce que Je sais pas ce qu'ils veulent là Ils cherchent la bagarre Je vais faire un parchemin là Allez amenez vous Vous avez vu que le oiseau Il se remonte plus comme avant Attends il y a Jean-Michel qui est là Qui lance des sorts Alors lui il va sauter Oui une mission qu'avec l'arc c'est possible Donc maintenant avec l'oiseau Ma stratégie que j'avais fait marche toujours Par contre il faudrait utiliser plus de pierres d'esprit Qui est là Dès que vous avez un problème vous faites ça Vous avez vu que ça remonte plus comme avant Donc Mais c'est un peu le problème Ils ont un peu nerfé ça Je pense qu'ils voulaient pas que les gens Utilisent Utilisent l'arme vivante en permanence Après l'avantage qu'on a C'est que le set que j'ai Qui augmente de 30% les dégâts Quand on est en état critique etc Ça permet de encore gérer l'oiseau comme avant On a un peu moins d'efficacité Mais ça permet toujours de l'obtenir Une puissance quand même raisonnable Parce qu'avant il était quand même Un petit peu cheaté On va pas se mentir C'est un peu abusé Donc maintenant il est plus abusé Il est bien Voilà il est pas mal Alors est-ce qu'il y a d'autres missions Ah bah voilà il y en a Divertissons à l'heure du thé On va faire ça Je les ai toutes faites moi les missions J'ai tout vu hier Et tout Ouais alors mon set Donc Tombokiri Un guerrier de l'est Très important parce que Il fait Modification d'attaque Corps B Donc des dégâts en plus Et surtout moi ce qu'il fait c'est Au bout de les dégâts infligés Par la compétence spécifiée Qui est Donc l'attaque de la lance Quand je mets le mec en l'air Comme vous avez vu tout à l'heure Qui fait des dégâts dévastateurs Déluge Sans merci Pourquoi je la prends ? Parce que déjà c'est une arme Avec du vent Et moi j'aime bien le vent Comme je l'ai dit Le vent sur un boss Tu lui mets le vent dessus Comme l'eau graisse Ou je sais pas quoi La bestiale après fait 75% De dégâts en moins C'est dévastateur 75% de dégâts en moins Les éléments Il y a une vidéo Que j'ai déjà fait je crois Un petit peu Où je parle un peu Des éléments hauts Tout ça L'élément hauts Défense en moins Sur la cible C'est 20% Ils ont vraiment regardé Je pense qu'ils ont regardé Ma vidéo Drac Ils ont regardé ma vidéo Les bâtards Ils ont dû se dire Attends Qu'est-ce qu'ils utilisent Armo ? Ils ont dû nerfer Ah ouais c'est 20% Ouais c'est D'accord Toi j'avais même pas vu toi Je pense vraiment Qu'ils ont regardé la vidéo Ils ont dit La strat de fou On va tout nerfer un petit peu Ce qu'il fait dans la vidéo Parce que Ça marche un peu trop bien J'imagine Donc l'élément foudre nexus Ça ralentit la cible énormément L'élément feu Ça met un dot sur le temps Qui est pas super Je suis pas fan Kingo aussi est énerve Alors Kingo Moi j'utilise pas trop Je crois pas Non Kingo J'utilise pas trop Je reste sur mon fanatique Guerrier sans égal de l'est J'aime bien Qui est 160 La guerrier Ouais J'ai un tord 160 Et après j'ai deux armes 160 Mais j'ai pas obtenu J'ai pas obtenu Plus de 160 que ça C'est très dur Obtenir du 160 Moi si vous en loutez Beaucoup Dites le moi Mais Bah la solution marche encore K double Par contre elle est moins efficace À mon avis là On peut pas lutter Soit tu vires la mage Voilà Ou alors soit tu utilises Beaucoup de pierres d'esprit Ouais j'ai compris Dylan Ouais En fait tu utilises Une autre arme Pour écraser le bonus D'après ce que tu m'as dit C'est ça J'ai lu ton commentaire Tout à l'heure Bon on se met bien Donc l'eau grasse Une fois que tu lui mets du vent Dans les dents Elle fait plus rien C'est pour ça Que j'utilise le vent Regarde Là elle fait plus aucun dégât Regarde Bon Ça fait un peu de dégâts quand même Mais normalement Je pense qu'elle enlève 80% de ta vie On va faire un pare-chaud Ouh Et bah voilà Dans les dents Eh vous avez vu Le ninjutsu Qui me sauve la vie Ah merde La paralysie J'ai oublié Là je vais être mis en PLS Allez je meurs Allez je meurs Ah non même pas Bon les gars n'oubliez jamais La paralysie ça va être pire ennemi Bah là je vais sûrement Je vais faire des vidéos Sur Albion Online Par contre Il est vraiment sympa Donc là voilà J'ai fait une erreur Normalement je mets un parchemin De paralysie Donc là c'est de ma faute Là j'aurais vraiment dû mériter de crever Donc là vous avez vu Le ninjutsu qui te sauve la vie Quand t'es censé crever C'est dévastateur Vous avez vu ça ? Ça m'a sauvé la vie deux fois Et ça vous pouvez l'utiliser Même à n'importe quel niveau Donc Albion Online Il est vraiment sympathique Comme jeu Donc c'est pas un free to play Mais c'est un jeu Tu achètes une fois Et après tu n'as plus D'abonnement à payer Ou quoi que ce soit Tu peux payer quand tu veux Ça c'est intéressant pour moi Parce que vu que je joue A pas mal d'autres jeux Payer un abonnement tous les mois Et ne pas jouer beaucoup A un jeu particulier Ça fait cher quoi Donc je ferai sûrement des vidéos Pour vous montrer un petit peu Là j'ai pas trop eu le temps Parce que là J'ai envoyé J'envoyé une vidéo par jour C'est difficile d'envoyer Plus de vidéos que ça en fait Donc Divertissement à l'heure du thé Donc là voilà L'erreur à ne pas faire C'est de ne pas se buff Anti-paralysie Parce que la paralysie C'est dévastateur Sur nous Surtout sur le jeu Après j'ai testé Revelation Online Revelation Online Moi le problème C'est que j'ai peur Qu'il devienne un Un jeu Comme l'Eden Soul Un peu Toi Faut sortir de la Mastercard Etc Alors si tu meurs L'esprit me fait perdre les bonus Bah moi c'est pour ça Adrien Que moi je ne meurs jamais C'est à dire que moi J'active l'oiseau Quand ma vie est dans le rouge Je te conseille de faire pareil Ne pas te suicider Tu attends que ta vie soit dans le rouge Et tu actives ton oiseau toi même Je pense que c'est le mieux à faire Bon du coup je prends pas de risque J'active tout là Parce que la paralysie Tout à l'heure j'ai failli être mis en PLS On va déjà tuer ce gars là Je mets mon katana Parce que lui il est anti-vent Voilà maintenant on s'occupe de lui Là je mets mon arme devant Là maintenant Là on met l'arme de foudre Pour ça il faut avoir deux armes La mission je ne sais plus le nom C'est la mission où tu combats une nuée Et deux corbeaux Je vais te le dire dans une seconde Je quitte la mission Je te dis le nom de la mission que je viens de faire Ah vous avez vu là c'était facile Ouais pour le bonus 50 millions d'Amrita Ouais Oui mais pour le bonus Adrien Tu n'es pas obligé de mourir Ce qu'il faut c'est juste avoir la vie dans le rouge Donc Dès que la vie est dans le rouge Bim Apec Merci Drase Dès que ta vie est dans le rouge Tu la kiffes toi même Moi c'est ce que je fais je préfère Au lieu de mourir Comme ça moi tu as un petit peu de vie en plus à la sortie Donc la mission que je viens de faire c'était C'était Yaki Yago je crois Ou alors c'était divertissement à l'heure du thé Non 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 Ok c'était Yaki Yago C'était bien ça Là maintenant on va faire la mission Où il y a pas mal de mecs à tuer je crois Je ne sais plus trop ce que c'est J'aurais bien essayé de remontrer la méthode pour gagner 50 millions Mais Vu que je n'ai plus trop mon matos que j'utilisais à l'époque C'est à dire que je n'ai pas mon bol Kodama là Salut Ryuka Je pense que la méthode marche toujours Mais elle est un petit peu moins productive du coup Je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a cette énerve Ils veulent vraiment Après les gars je vous montre un truc Regardez cet objet les gars Ça donne Ça donne 100 niveaux je crois Ça donne 100 millions je crois Morceau du tronc de bois de Santal Sacré Ranjatai Bien des puissants Shogun et des Mio auraient voulu posséder ses curieux bijoux et la corde Je crois que c'est 100 millions je crois Ou un milliard je sais pas là C'est beaucoup de chiffres en plus les héros sont tous collés les uns des autres C'est un peu difficile à voir Donc je vous laisse regarder un petit peu Je ne l'ai pas utilisé parce que je n'en ai pas trop besoin Mais bon là ça fait beaucoup quand même J'ai utilisé les mâches de ninja et tout J'ai obtenu hier Je ne sais pas ce que je vais prendre Donc ça j'ai obtenu en faisant les missions 100 millions Donc 100 millions ça donne 100 niveaux directs C'est quand même plutôt sympa Donc à mon avis S'ils ne voudraient pas qu'on monte de niveau Je ne pense pas qu'ils donneraient des objets comme ça Donc à mon avis je pense vraiment dans le jeu Qu'ils ont vraiment voulu qu'on monte de niveau Et puis Etc Sinon ils auraient mis une limite d'Ark Soul C'est à dire qu'après ça demande des milliards et des milliards et des milliards Et après tu ne peux plus lutter Je pense vraiment que ça aurait été comme ça Tu montes Il faut que tu montes le Le Core Core 99 C'est très important Tu peux même voir que ma lance est plus puissante que mon katana Enfin presque Parce qu'elle a A+. Si elle n'aurait pas Core A+, elle serait nulle Là tu te fais tuer très vite Moi je te conseille de faire C'est d'utiliser un parchemin de carnage Et directement après Utiliser un parchemin de défense Comme ça ça va annuler le malus de défense Du parchemin de carnage Et ça va te donner du coup un bonus de défense à la place Comme ça du coup tu vas te prendre moins de dégâts Et ta barre va diminuer beaucoup moins C'est le seul conseil que je peux te donner Et ça marche plutôt pas mal Alors c'est quoi ici Alors ok on a Ah bah non mais je viens de la faire celle-là Oh bah du coup on la refait Je me suis bourré C'est le Core Coeur c'est pour les katanas je crois De toute façon c'est écrit Si tu fais option c'est écrit dessus Voilà j'active le wasgoo moi-même là Et je garde tous mes buffs tu vois Regarde Bon bah du coup On va lancer l'autre mission Du coup je me suis gouré Donc je te remontre C'est toi T'appuies sur option Puis tu peux tout lire toi Affecte les PV La résistance Au poison et à la paralysie Arme principalement affectée Lance Affecte le ki Affecte les PV Arme principalement Cannon Épée Donc de toute façon Quand t'es niveau maximum Ça change pas grand chose Parce que ce qui compte c'est Au niveau 220 300 T'es déjà au maximum en fait Parce que Après les stats que tu vas monter Les autres stats à la con Elles te donnent rien Elles te donnent rien du tout Comme bonus en fait Je veux dire tu vas monter la force T'utilises pas la force Ça te sert à rien Moi quand je l'ai monté Je crois que j'ai monté 50 points Ça m'a donné 20 points de dégâts Une lance puissante Bah je pense Nexus C'est quand tu vas commencer A crafter des lances Moi la mienne que j'ai Je l'ai pas loot Je l'ai crafté La mienne que j'ai Là Tomboukiri C'est un boss kill là Donc Je l'ai tué Et j'ai obtenu Son truc dessus Donc attends Yaki Yago C'est celle qu'on a fait Ah non 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 C'est Yaki Yago Qu'on a pas fait alors Ouais c'est ça On dirait Bon vas-y Je vais tester Chaque fois qu'on fait une mission Je crois qu'ils changent La mission après Je crois qu'ils font Ils te la remettent plus en avant Bon après je conseille vraiment D'obtenir D'avoir une arme De chaque élément C'est à dire une arme De vent et de fou Par exemple sur toi Parce que quand on tombe Sur des mecs de vent Bon celle là On l'a pas faite celle là Bon c'est bien J'active tous mes bonus Bon allez Ah bah si Bon bah si On les a toutes faites En fait Bon bah Bon bah on va changer de zone Je m'éloigne un petit peu là Je mets un katana Parce que là je préfère y aller au katana Pour lui taper le dos Ok elle se protège Moi j'ai pris katana Et lance Sous-titres par Jérémy Diaz Ah là la paralysie là Ça marchera beaucoup moins ma petite La dernière fois J'avais pas mis les bonus Bon bah on va changer de zone du coup Je crois qu'il y a des missions un petit peu dans toutes les zones C'est pour ça que Je m'en rappelle pas trop Toutes les missions par coeur Je l'ai juste faites hier Vas-y barré d'ici Plein d'objets là Donc là Les nouvelles missions par contre Niveau pognon C'est pas mal Vu qu'on tue plein de boss à la suite Là je les conseille pour faire du latune Ouais mais le marqueur rouge Je l'ai sur toutes les missions automates En fait J'ai fait toutes les missions déjà J'ai tout fait hier Dès que la mise à jour L'est sortie Bah Inno Moi j'ai acheté la PS4 à l'époque Parce que c'est vrai que Moi à l'époque j'avais une Xbox 360 Et j'ai voulu passer sur PS4 Parce qu'en général Les exclus PS4 sont plus nombreux Que celles Xbox Parce qu'en général Quand ça sort sur Xbox Ça sort aussi sur PC Vu que c'est un peu Microsoft Bon bah du coup On a tout fait je crois Dans cette zone là On a tout fait Mettre des lames jumelles Les deux rois Nio Les esprits agités Ouais on a tout fait je crois Du coup on change Taux de réussite des missions Je suis au maximum Comme vous pouvez voir J'ai tout fini Tout refini hier Donc on va voir les mêmes missions Je sais pas où elles sont exactement Cursigama foudre Bah moi je te conseille Drasic De faire un Un cursigama Qui soit sans éléments Et avec la reforge Tu fais proc Ton élément foudre Donc tu fais une sauvegarde Sur une clé USB Tu fais de la reforge En permanence Si t'as pas obtenu Ta foudre Tu remets ta sauvegarde Sur le disque dur De ta PS4 C'est la seule méthode C'est la seule méthode C'est la seule méthode Peinard on va dire Le voleur impénitent Non c'est pas ça Veilleur des ténèbres Non 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 Je sais pas si c'est ça Le retraite désespéré Non Si je crois que Veilleur des ténèbres C'est ça Je crois Un conclave de Majolmio Pérdis C'est dans une grotte Loin des habitations humaines Et a engagé des mercenaires Ah non 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 C'est pas celle là Y'a peut-être pas de Le DLC Ouais j'ai hâte de voir ça Regravié Renatant je veux dire Le champion de l'Est Et de haut L'ascension des ténèbres Marobashi Bah voilà C'est très bien ça Parce que les nouvelles missions Elles sont un peu Dispersies sur toute la carte En fait Donc des fois J'ai un peu de mal A me rappeler exactement Quelle zone c'était Là on va combattre Plusieurs Plusieurs maîtres A la suite Ce qui n'est pas bien dur D'ailleurs Moi je joue à la lance Pour tuer les mecs humains Je joue toujours à la lance C'est vraiment le meilleur Parce que tu mets le mec par terre Et tu le mets en PLS Tu le tapes dans le dos Après tu vois Après tu lui mets du vent Comme ça il faut aucun dégât Vous avez vu Peinard Hop tu le mets au sol Hop 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 Il est affecté par le vent Il fait aucun dégât PLS On utilise une petite élixir Pour être bien On attend le prochain Alors lui c'est encore mieux Regardez bien Regardez ça Regardez ça Vous avez vu comme c'est énorme La lance C'est pour ça que Je vous montre C'est énormissime Il suffit de lui contrer On refait un parchemin de carnage Lui c'est pareil C'est un gros tas Maintenant il fait plus aucun dégât Voilà Vous avez vu il fait aucun dégât 75% de dégâts en moins Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Lui c'est pareil Il faut lui casser sa garde Bon L'animation était un peu naze On va lui mettre de la magie à lui On va refaire un parchemin Ça c'est le balayage C'est énorme C'est L1 et triangle L'élémentaire il est pas très utile Je l'aime pas du tout Par contre l'élément vent et foudre C'est les meilleurs Parce que là ce qu'on veut C'est qu'ils fassent pas de dégâts Les mecs en fait Ils font plus de dégâts après Ouais il y a des nouvelles missions Il y en a 5-6 je crois Ouais le gros challenge Sans arme et tout Bon j'ai pas essayé Je dois te dire Mais c'est vrai que ça peut être pas mal Par contre il faut bien faire des contres Je pense que tu peux le faire quand même Et oublions pas Les titres peuvent être faits en mode normal Pas en New Game Plus Donc si tu y vas en mode peinard A mon avis ça passe quand même Par contre en New Game Plus Ça doit quand même être compliqué Je veux dire tu te trompes une fois Salut Nexus Ouais ça va super Le jeu Moi je prends tout sur Amazon personnellement L'élément haut est pas mal Oui l'élément haut est pas mal Parce qu'il diminue la défense de la cible Cumulé avec un parchemin de faiblesse Le mec tu le mets en PLS direct J'aime beaucoup mon skin de personnage au fait Je joue le ministère de la justice là Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce petit style Avec le casque et tout Le petit truc blanc sur le visage Des vidéos sur quoi Ino ? Moi Thomas le PVP je te cache pas que ça va être compliqué Mais bon Ghost Recon je l'ai pas encore lancé Je l'ai acheté hier 50€ édition Deluxe Qui est la seule disponible sur le Play Store Donc franchement ça va 50€ là je me suis dit c'est pas mal Peut-être pouvoir faire pas mal de vidéos dessus Pendant au moins un mois Et ça va Le jeu sera remboursé avec les vidéos On va dire C'est pas mal quoi Ça permet de faire pas mal de contenu 2000 abonnés 2000 abonnés Ouais bah je vais refaire des vidéos Je pense Bah là on arrive bientôt à 3000 déjà De toute façon je vous ai dit Que j'allais refaire des vidéos Où je raconte un peu ma life et tout J'ai pas mal d'histoires à raconter Donc on fera des vidéos un petit peu Pour changer un peu du gaming Marobaché on vient de la faire Les 2 mètres On va faire les 2 mètres Donc Ghost Recon il a l'air sympa Donc monde ouvert Moi j'achète J'aime bien les jeux qui durent longtemps Donc si le jeu dure longtemps Je peux y jouer pendant plusieurs mois Et faire des vidéos dessus pendant plusieurs mois et tout Là c'est un bon investissement Pour la chaîne elle même Parce que sans jeux vidéo Bien sûr la chaîne je peux pas faire de vidéos Donc moi j'aime bien acheter quand même Un petit peu de jeux quand même On va utiliser tous les parchemins Comme d'hab Donc là il y a 2 Pekno au même temps Et maintenant on les met en PLS Donc déjà son pote Lui il est en PLS direct Attends je finis ton pote Je m'occupe de toi Allez hop A ton tour le vieux Le vieux là Alors lui il va morfler Boum Allez vieux croutons Agniar Automata Moi c'est un des jeux Niveau histoire C'est vraiment prenant au trip Donc Quentin Moi je te le conseille Vraiment là j'ai Moi l'histoire C'est un des jeux que j'ai terminé 3 fois à la suite Je lui défonce en pression Moi j'y vais en mode tranquille De toute façon Même si je ne suis pas à niveau maximum Ça passe quand même Le balayage de la lance La strat elle marche tellement bien Au pire t'as l'arme vivante T'as les parchemins de magie Tout ça Donc Nier Automata Ouais Nier Automata C'est un peu Si t'aime Ghost in the Shell Alors le coup Je les balance avec la lance C'est le C'est la plus mortelle je crois Je vais te montrer Tomat Je vais te montrer Horizon C'est un jeu très sympa Par contre une fois que tu l'as terminé Bah t'y joues plus beaucoup Moi c'est mon cas Là j'ai terminé J'ai même pas trop envie De faire toutes les quêtes de la carte Nier Automata Voilà Horizon c'est un jeu T'as plus trop de challenge en fait Même en très difficile C'est toujours les mêmes machines Que tu croises Et puis du coup T'as plus trop vraiment Genre tu dis pas Oh merde Y'a une machine de fou devant moi Qu'est-ce que je fais ? Non Tu la congèles Tu la mets en PLS A coup de fond d'explosive Et c'est comme ça Donc la technique alors On avait dit Donc personnalisation de compétences La lance C'est le déluge Sans merci Projette un adversaire À court de qui en l'air Et enchaîne une série d'attaques puissantes Alors pourquoi c'est énormissime ? Parce que tu fais Des dégâts de fou Avec un transpercement Tu mets le mec en l'air Tu le transperces encore Et tu le rejettes par terre au sol Donc il se prend des dégâts 3 fois Et après tu peux l'empaler au sol en plus Donc ça te permet de faire l'empalement au sol Plus les 3 attaques que t'as pu faire avant Refaire des vidéos d'Amrita Avec la mage Pourquoi pas Je vais noter ça Puis je vais voir si j'ai le temps Tout est une question de temps Et de vidéos envoyées Là vraiment j'ai 4 vidéos de Mass Effect à envoyer Après on va sûrement faire des vidéos Sur Ghost Recon aussi en même temps Et tout est là le problème en fait Le problème c'est une question de temps De tout faire en même temps C'est très difficile de faire autant de contenu Sur beaucoup de jeux en même temps Et de tout sortir Ouais les Breeze Rock Ouais les Breeze Rock Moi j'aime pas du tout les Breeze Rock C'est de la saloperie Moi je crois que le Breeze Rock C'est la pire bestiale du jeu Il se sort du sol Il te balance des cailloux Il te crache dessus Alors non c'est pas celle là La bagarre de la grenouille Le champion de l'Est L'ascension des ténèbres Souvenir d'Alice de la mort L'accident d'Okazama Non c'est pas ça Évasion Non là je crois qu'il faut changer de zone maintenant Alors l'accessoire ultime Je l'ai dit C'est très intéressant ce que tu dis Parce que les nouvelles missions Qui viennent de sortir Te donnent un accessoire L'accessoire ultime A 100% C'est à dire que Hier Hier en faisant les missions J'ai obtenu l'accessoire Et il te le donne à 100% Je sais pas où est-ce qu'il est Il doit être planqué dans mon inventaire Regarde j'en ai un qui est plus 2 J'en avais qu'un J'en ai toujours eu qu'un Je crois que non C'est un plus 5 Non j'en ai 3 maintenant Tu vois là j'ai obtenu hier celui-là Plus 5 Il te le donne à 100% Donc le Yasakani Tu l'as à 100% C'est une nouvelle mission Regarde les récompenses Les récompenses de mission Il y en a une Elle te le donne à 100% Sans aucun soucis Donc là maintenant Là c'est pas mal Alors Je crois que c'est ça Ouais c'est ça C'est deux missions Alors eux ils font Paralysie Poison Donc on va se baser là-dessus Et du coup on va se On va se défendre en mode Anti-paralysie Anti-poison Anti-tout Donc ce sera pas mal De toute façon moi Avant chaque combat Je me buff un truc de malade Depuis le début du jeu Je fais comme ça Parchemin de protection D'acier Au début du jeu J'utilisais tout Rien à secouer quoi C'est comme dans Dark Souls Les petits miracles Avant de commencer un combat La pyromancie J'ai toujours fait comme ça J'adore Neur Dark Souls Je pense que quand le jeu Sortira en Game of the Year Je pense que je Enfin L'édition avec tous les DLC D'actement Je pense que je le reprendrai Peut-être sur PS4 Parce que sur PC J'aime pas trop jouer Sur Dark Souls Sur PC en fait Non il se cumule pas Drask Il se cumule pas On utilise ça On utilise ça Et donc là Bon je vais rester un peu Avec la lance Pour voir Alors lui attends On va le mettre en PLS Après lui Oula il m'a tiré Deux flèches d'un coup Allez je te casse la garde Et je te mets en PLS Direct mon gars Boum Alors elle attend On va la ralentir Déjà Parce que elle saoule Ah voilà Il y a le moment A faire la maligne Hop Rentre chez toi J'aime bien la musique Là Mon petit Enzo Tu vas morfler Alors là Allez rentrez chez vous C'est qui le patron ici ? Sur la grelouille Elle est pas très costaud La grelouille Il sert un peu à rien On va avancer Bon donc moi je vous dis J'aime bien les missions Qu'ils ont mis Personnellement Moi j'aime bien Ça permet de faire Un petit mode boss rush Comme j'appelle ça Comme dans les Castlevania Vous savez Vous combattez beaucoup De boss à la suite J'ai beaucoup aimé J'aime beaucoup ce genre De truc là Moi personnellement Donc J'aimerais même Qu'il y ait une mission Tu vois Où t'as tous les boss du jeu En même temps Qu'il tombe du ciel En parachute Et puis Accroche toi mon gars Et puis t'y vas Alors Un dieu dans les ténèbres Je pense que c'est celui-là Que j'ai pas fait Je crois Je l'ai pas fait T'encore Bah ça serait bien De pouvoir faire Les Reforger Les accessoires C'est clair Que c'est un peu dommage De pas pouvoir le faire Et de pas pouvoir Les améliorer D'ailleurs Parce que là On est vraiment Exclusivement D'ailleurs Les accessoires En plus On précommande Qui sont intéressants Mais qui sont pourris Parce qu'ils sont niveau 1 Bien sûr On est vraiment Attends Je vais ralentir tout le monde Parce que là C'est la folie Réalentir tout le monde Allez, allez Elle est dans le rouge Là, la lance, elle a une super allonge Donc là, je vous conseille La lance, je vous conseille, c'est super Entre des mecs comme ça Allez, je vais quand même réussir à la finir Yes Après, pour les tuer, je pense qu'on peut utiliser La technique de l'oiseau devant Qui les met au sol Je n'ai pas essayé encore Mais je pense qu'on peut la technique Comme pour les deux rois, ça marche aussi, je pense Mais là, c'est vrai que c'est compliqué Parce que eux Ils te balancent des attaques C'est difficile de jouer en même temps En fait Je n'arrive pas à avancer Moi, l'inventaire est plein Et ça ne voulait pas appuyer sur Je vais aller tout vendre Le truc qui est hardcore C'est surtout Deux mecs en même temps Qui te tabassent C'est comme dans Dark Souls Le premier du nom Rappelez-vous Ornem Ou je ne sais plus comment ça s'appelait Le dragon Là, il y avait un mec Avec la lance de foudre Et il y avait un mec Qui était énorme Un obèse Avec un énorme marteau Ça, c'est vraiment un combat Que je me rappellerai toujours Le premier Dark Souls Que je touchais de ma vie Qui était très costaud Le duo Oui Bon, alors, je vais tout vendre Parce que Trop d'objets, là D'ailleurs, on va donner Des textes anciens encore Voilà Tout vendre Exotique ou inférieur Voilà, je vends juste ça, moi Et puis c'est bon Hop Pareil pour l'armure Je n'ai pas vendu l'armure Comme ça, moi, je ne vends pas Le stuff céleste pour l'instant Et ça me permet de regarder plus tard Si j'ai des trucs intéressants Voilà Euh, alors Bon, là, on a tout fait, je crois Ici, on a tout fait Je ne sais plus s'il reste Beaucoup de missions, là Shogoku Je crois qu'il reste Quelques missions ici Héritier du Nioh C'est quoi, ça ? Non, ça, ce n'est pas ça Le secret de la mort Ah, voilà Alors, celle-là, elle est un peu chiante Alors, celle-là, elle est très, très Elle est très, très bizarre, celle-là Cette mission, là, ici La première fois que je l'ai faite J'ai failli crever Parce que j'étais en mode PLS Et j'avais à peu près Quatre petites baisselles Qui te balancent Des pics de paralysie, là C'est un truc de malade Et euh J'étais paralysé 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 Je n'ai jamais pu jouer une seule fois J'ai quand même gagné Parce que mon oiseau s'est activé et tout Mais J'étais quand même très surpris Du coup, là Je ne vais pas me faire avoir deux fois On active tout On met le katana Parce que Ce sera plus facile pour moi Je pensais que des points Entre le katana et la lance Il faut choisir En blague, contre les araignées Je préfère le katana T'as pas de co Moi, avant, je n'avais pas de connexion non plus Je sais ce que c'est Heureusement, maintenant, je suis chez Orange Et avant, je ne pouvais même pas streamer Avant, il me fallait 12 heures Pour mettre une vidéo en ligne Donc, 12 heures pour mettre une vidéo en ligne Youtube t'oublie, quand même Je refais les parchemins Alors, ce qu'il faut, c'est pas se faire toucher par le vent Après, c'est plus facile à dire qu'à faire Bien sûr Les gens ont flingué un si possible Pas de C'est plus facile à boire Du coup, c'est plus facile à recevoir Le vent Je le fais Et voilà il faut bien focus le mec Parce qu'une fois que tu le tues tout le monde disparaît Yasakani Magatama j'ai obtenu J'ai obtenu un Yasakani Magatana Alors est-ce qu'il apparaît dans mon truc objet obtenu Plus 5 Ténacité dégâts répétés Comme bonus c'est quoi Empêche votre jauge de vie de tomber à 0 Quand vous souffrez d'afflictions diverses Comme l'empoisonnement ou l'embrasement Bon c'est sympa sans plus J'ai pas trop l'impression que c'est fantastique non plus Par contre je savais pas qu'on pouvait obtenir un truc violet Comme ça sur un accessoire C'est vrai que moi ça m'arrive jamais D'être empoisonné puis de mourir Par du poison en général ça m'arrive jamais Les vautours Je les aime pas non plus Ils te balancent du vent Si t'es affecté par le vent tu fais 75% De dégâts en moins Alors mon pote Tu fais plus de dégâts T'es vraiment PLS Je pense qu'on a fait toutes les missions là je crois Je pense qu'on a tout vu là Je pense vraiment qu'on a tout vu Ile des démons Mort au bondi Ouais on a tout vu là Bon bah moi on va aller sur Mass Effect Je vais vous montrer un petit peu le jeu comme il est Et vous allez voir c'est simple Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz